Hey ! Salut tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de la caractéristique de Grèce en ce jour jeudi. Voilà, tout va bien, tout le monde est content, la rentrée a commencé, j'espère que vous avez des bons emplois du temps, des bons profs, une bonne classe. Bon, tout le monde va me dire le contraire, rien dans les commentaires, parce que dans chaque rentrée, il faut savoir que personne n'a de bonne classe, personne n'a de bon prof. Et au final, il s'avère que les profs, c'est peut-être pas des si mauvais profs, et les élèves qu'on a avec nous dans les classes, c'est pas des si mauvais... Voilà, vous m'avez compris, c'est souvent ça, les premiers jours de la rentrée, il est jamais bon pour personne, vous le savez. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un moment passager, le temps que vous connaissiez, vos nouveaux camarades de classe, il ira très bien. Je suis un petit peu psychologue, donc n'hésitez pas à me poser des questions, si vous voulez des petits conseils. Non, je rigole, parce que je vous répondrai pas, ça me saouler. Je rigole. Bon, bienvenue pour cette vidéo, ça commence très bien, incroyable, ce début de vidéo est incroyable. J'ai toujours mon petit cocard là, mon petit truc, donc ce n'est pas parti, malgré le fait qu'il y a eu deux jours depuis la dernière vidéo. Je tourne le mardi, et du coup, je l'ai toujours. Voilà, il n'est pas parti, donc moi, je fais ma rentrée demain. Donc, c'est mercredi, donc c'était hier pour vous que j'ai fait ma rentrée, donc j'espère que ça s'est bien passé. Vraiment, il n'y a pas de raison. Et voilà, je fais ma rentrée avec un petit cocard, ça fait un petit peu guerrier. On verra comment ça va se passer. Donc, pour ceux qui me demandent de moi, je fais ma rentrée en seconde année de DUT, voilà, donc Bac plus 2. Et voilà, quoi. Oui, oui, je suis un vieux, comparé à certains qui sont encore au collège ou autre. Mais voilà, sachez que ça va bien se passer pour vous cette année, et que le plus dur est à venir, les enfants. Voilà, mais ce n'est pas si dur que ça. Voilà, bon, c'est bon qu'on préambule, on peut commencer à se dire, on s'en bat les couilles de ta vie. Du coup, quel est le programme d'aujourd'hui ? Les petits potes. C'est très simple, on a la calendrier qui est ici, où on a tout fait pour ce mois de décembre, on a gagné la finale d'Apertura, donc maintenant on a quoi ? Je vais deviner quoi, on a la closura. Du coup, on va commencer directement la closura, on va faire les plus gros matchs de la closura, à simuler les moins bons matchs. Donc 3 matchs par vidéo comme d'habitude. J'ai fait quelques changements aussi niveau équipe. Alors attendez... Ah ! D'accord. Bon, Guzman ne va pas prolonger, mais de toute façon, on ne fait qu'une seule saison dans cette carrière, parce qu'après c'est la fin de ce FIFA 17, vu qu'il reste moins d'un mois. Il ne reste pas beaucoup. Il reste 20 jours le jour où vous verrez cette vidéo, avant le début de FIFA 18. Sachez que FIFA 18 l'aurait en avance, je l'aurai le 26. Donc ça c'est plutôt positif. Donc je vous ferai des vidéos dès que je peux sur le mode, enfin sur FIFA 18, tout simplement. Vous aurez des vidéos rapidement et vous aurez peut-être des lives aussi pour FIFA 18, le retour des lives avec FIFA 18. Ça c'est fortement possible. Ça je vous le dis en petite exclusivité à Canard Tigress, très certainement le retour des lives en FIFA 18. Et pour le jeu officiel, la démo, je ne ferai pas de live dessus. Je ferai des vidéos, la démo, parce que j'aime bien. Et voilà. Mais il n'y aura pas de vidéo, enfin il n'y aura pas de live sur la démo. Voilà. Du coup l'équipe, je vous la montre de suite, avec notamment, bon Gignac, toujours là, Gignac qui a 21 buts en 25 matchs, que j'ai regardé ça un petit peu, c'est assez exceptionnel. J'ai mis Benitez-Itulaire à la place de Vargas, donc c'est officiellement mon numéro 10. J'ai décidé de le mettre. Voilà, je me suis dit ça y est, Benitez, il a passé un cap, on va le mettre directement en 10. Jorgendam, que j'ai décidé de mettre sur le côté droit, parce qu'il est la meilleure générale que Sosa, et que je trouve que Jorgendam me fait des très bonnes entrées, donc j'ai envie de tester en titulaire. Donc on va bien voir ce que ça va donner pour Jorgendam. J'ai un milieu, Pizarro, Pizarro, ça y est. Donc j'ai mis Gignac sur le banc, parce que je n'aime pas sa tête à Gignac. Il n'est pas mauvais, mais je n'aime pas trop sa gueule, tout simplement. Vous voyez, c'est un délit de faciès, là, clairement. Donc j'ai mis mon doublé, enfin ma doublette, Pizarro, Pizarro. Comme ça, ce ne sera pas compliqué. Au milieu du terrain, ce sera soit Pizarro, soit Pizarro. Voilà, donc c'est plus simple. Akinio, toujours sur le côté gauche, donc lui, il n'y a pas de problème. Machado, toujours le latéral gauche. Montez Ayala en défense, toujours pareil. Et Advin Kula, côté droit, vu qu'on a toujours la blessure de notre ami Peruzzi. Voilà, ça ne change pas. Et Guzman dans les cages, voilà. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc voilà, on va approcher du Mercato. Il y a quelques ventes qu'on pourrait effectuer, parce qu'on a quand même beaucoup de postes en doublant. Je vais vous montrer ça. Notamment les postes d'arrière latérale. On n'a que des arrières latérales. Donc on va essayer de vendre Rodriguez et Estrada. On va essayer de vendre peut-être... Oui, Acosta, on va essayer de le vendre. Voilà, il y a plein de joueurs à vendre. Donc on n'a pas fini. On n'a pas fini. Après, c'est des joueurs qui n'ont pas une très grosse valeur marchande. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, on va voir ça. On va voir ça de suite. Du coup, on va s'approcher. C'est à souhait de vendre José Francisco Torres. Bah écoute, moi aussi, si tu veux quitter le club et que tu as une porte de sortie, il n'y a pas de problème. Tu quitteras le club. Alors, l'avenir de Raoul Goudinho. Goudinho, c'est mon gardien, je crois, non ? Je crois que c'est mon gardien remplaçant. Alors, Guzman... Oh non, mais je ne veux pas le vendre, après. Non, je rejette. Guzman, on va le garder. Je vais le garder en... Même s'il part en libre, je préfère qu'il parte libre que le vendre, franchement. Et Goudinho, il veut être prêté. Mais, enfin, voilà, je ne peux pas tout faire, calmez-vous. Guzman. Non, Guzman, je n'ai pas envie de le vendre, honnêtement. Ok, il est malheureux et tout et tout, mais j'ai envie de le garder dans l'équipe en tant que titulaire pour la closure, au moins pour la fin de ce championnat, quoi. Il part en libre, s'il veut. De toute façon, la carrière, elle s'arrête. Adinkula, le salaire, allez, pour qu'il soit heureux. Pour le salaire, à la limite. Adinkula, qui est là, qui est un très bon joueur, Adinkula. Après, putain, ils ont des salaires, c'est assez hallucinant, quand même. Ils ont des énormes salaires, les joueurs. On va le mettre en titulaire rotation. Rotation, rotation. Ok, on va faire les entraînements, je ne les ai pas encore effectués, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, on a aussi des matchs, ne vous inquiétez pas. On a le mercato, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Ça va peut-être s'établir en deux épisodes, ce mercato d'hiver. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Alors, on a quoi ? On a Tijuan, on a les Veracruz, on a Santos, on a Monterrey et on a Atlas à jouer. Donc, on va regarder aussi le classement, le classement qui est à zéro, forcément. Écoutez, je vais prendre une décision. Je vais prendre une décision. Bah, vas-y, il me saoule, hein. Vas-y, je vais tout refuser, il me saoule. Pour Guzman, je ne vais pas le vendre. Donc, arrêtez de me proposer, je ne vais pas vendre Guzman. C'est décidé, je ne le vendrai pas. Alors, pour le prochain match, Bahreja qui veut jouer. Bahreja qui, calme-toi le jeu. Bahreja, ce qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne joue pas les trois prochains matchs ? Écoutez, on va jouer les trois prochains matchs. Ce sera plus simple, on ne va pas s'emmerder. Vu qu'il n'y a pas de classement, enfin le classement, il y a zéro, donc on ne va pas s'embêter. On va jouer directement avec l'équipe chip pour ce match contre Tijuana. On va mettre Bahreja sur le banc, juste à la place de, je ne sais pas, à la place de Vargas. Allez, hop, on met Vargas sur le banc, enfin sur les réservistes. Du coup, on va y aller directement pour le premier match de la vidéo, bien sûr. Si la vidéo vous plaît, toujours le pouce bleu, comme d'hab qui fait plaisir. Et voilà, les petits commentaires, tout ça, tout ça. Du coup, on y va pour les meilleurs moments contre Tijuana. C'est parti ! Allez, le long ballon, Machado, le bon centre de Machado. Le corner obtenu par les tigresses de Ginnac, comme on dit. Allez, c'est tapé sur le côté, sur le techo. Il y a Ortiz qui est venu dessus. Et ensuite, c'est Machado. Vas-y, Benitez, dans la surface, Benitez, Benitez ! Oh, la parade de Tijuana, le gardien de Tijuana très, très attentif sur le coup. Alors là, on a un match, les potes, là. Oh oui, je ne vous raconte pas ce match. Au milieu de terrain, c'est la baston. Clairement, c'est la baston, il n'y a pas d'action. Et tout le monde bataille ferme pour essayer de marquer. Et là, on a Ginnac qui va essayer de la décaler pour Pizarro. Oh, Pizarro, la frappe, c'est Layoud qui vient la mettre en corde à pour cette équipe de Tijuana. Oh, là, c'est Ginnac. Oh, la reprise de Ginnac du pied. On le sait qu'on peut le trouver, Ginnac, qu'il est assez dangereux. Allez, là, on a une opportunité. Non, c'est finalement terminé. Allez, Akinio, le centre d'Akinio. Second poteau ! Golazo de Jurgendam. Akinio qui vient la mettre. Magnifique. Alors, le centre, il est tout seul. C'est Machado qui fait la bonne passe. Parce qu'au Machado, je crois qu'il voit qu'Akinio, il est oublié. Puis le centre, il est parfait. La tête, elle est magnifique. Elle est vraiment très bien ajustée de Jurgendam qui marque directement. Je le mets titulaire. Je lui fais confiance à la place de Sousa. Et voilà, il me récompense. C'est son premier but en closura. Parce que je pense que le... Je pense qu'il n'avait pas encore marqué. Enfin, c'est le premier match en closura. Donc, je pense que les contours sont initialisés. Et voilà, on mène à zéro. On commence très bien ce nouveau championnat, entre guillemets. Vu que, vous le savez, c'est en deux parties. Et on mène à zéro. C'est le plus important. Je suis très content, les petits potes. Ça fait plaisir. Attention à ce corner pour Teruana. Qui peut avoir la première occasion pour eux. Ils n'ont rien eu depuis le début. Attention. Il va falloir bien défendre Luziaro qui a tenté une remise. Je suis un petit peu brouillon. Mais ça va, je vais pouvoir me dégager. Bien joué ça, Pizzaro. Avec Gignac. Gignac pour Benitez. La frappe de Benitez. À la côté, pied droit. Elle est compliquée. La frappe, mais quel enchaînement. Gignac, très très intelligent là-dessus. Qui va mettre la remise directement à pied gauche. Et la frappe ensuite. Voilà, elle part un petit peu trop à droite. Mais bon, il apprend comme elle vient. Elle ne peut pas faire mieux, Benitez. Mais c'était très bien dans l'initiative. Donc, on aurait pu mettre le second. Il va falloir essayer de le mettre quand même. Parce qu'on ne sait jamais en fin de match ce qu'il peut se passer. Oh là là, Malkora. Le centre de Malkora. Il y a là qui la met en corner comme il peut. Attention, quand même pas. Se faire surprendre. Il reste 10 minutes. Tijuana. Toujours derrière avec un but. Seulement de retard. Oh là là, il n'y a pas de faute. Ah, s'il y a une faute de Barreja. La petite faute de Barreja. Le coup franc pour Tijuana. Alors attention. Souvent, ils essaient de les jouer à deux. Ok, cette fois-ci, c'est direct. C'est au-dessus, mais pas loin. Pas loin, franchement. Ça passe juste au-dessus, à quelques mètres. Mais attention à ne pas se faire avoir dans certains matchs. Gignac pour Barreja. Barreja. Barreja dans le bon tempo. Avec Pizarro qui la décale sur Akinio maintenant. Akinio, l'enchaînement. La frappe d'Akinio. C'est contré par cette défense de Tijuana qui défend très bien dans cette fin de match. C'est dur, les gars. C'est dur cette fin de match. J'essaie de la vivre avec vous. Vous pouvez voir qu'il y a de la tension. Il y a des comptes favorables pour Tijuana. Avec Luchero sur Ortiz. Oh là là, c'est bien décalé. Corona à côté. Heureusement. Heureusement. Clairement, c'est compliqué cette fin de match. Avec Machado qui a la pression. Akinio qui va se défaire du marquage. Oh là là. Il y a des pressions qu'ils me mettent. Ils me mettent un pressing absolument à outrance. Oh là. Et Gignac. Gignac qui tient debout. Heureusement. Toujours debout. Comme la chanson du même nom. Et voilà. C'est bon. C'est gagné. 1-0. Mais la victoire est là. Avec un but, bien sûr, de Durkendam. Avec un match dominé quand même. Un match dominé. Mais on le sait. Au Mexique, en fin de match, il est 15 minutes. Souvent, c'est un pressing monstrueux de l'équipe adverse. Vu qu'on a souvent l'avantage. On arrive souvent à marquer avant, justement, la fin des matchs. Et souvent, c'est très, très tendu. Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Ce qui fait qu'on gagne le premier match, bien sûr. Ça fait grandement plaisir. Et voilà. Au classement directement, on met la pression sur toutes les deux équipes. Alors là, Gignac. Alors là, Gignac, tu peux essayer de l'avoir. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Gignac, je ne vais pas le vendre. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Du coup, ça a bien remis tous les compteurs à zéro, niveau des meilleurs buteurs, etc. Bon, mais Gignac a fini le meilleur buteur de la Peltura. On va voir s'il arrive à faire de même pour la Closura. Et Gignac est à 74 de général, notre gardien en passant. Donc, c'est plutôt pas mauvais. Ok, donc, on a le nouveau match qui arrive. Donc, toujours pas de joueur vendu. Si, ben voilà. En voilà. Putain, mais je me fais répondre instantanément. Ok, donc, on l'a vendu pas cher. Franchement, c'est vraiment un joueur qu'on a vendu pas très cher. Francisco Torres, je ne sais plus comment il s'appelle. On l'a vendu pas cher du tout. Écoutez, c'est bien de l'avoir vendu déjà. Déjà, ça fait un joueur en moins dans l'équipe. Et un petit peu plus de budget, même si on n'en a pas beaucoup. Allez, conférence de presse, on s'en fout. On va jouer le match contre Veracruz. Qui a perdu son premier match. Donc, on va essayer, bien sûr, de leur mettre la pression. Et de les mettre un peu plus bas en gagnant contre là-bas. C'est à l'extérieur, donc ça peut être difficile. On va voir ce que ça va donner. On va jouer en bleu. On va les mettre en rouge dans leur maillot domicile. Et on y va de suite, sans transition, pour le nouveau match de cette vidéo. Le deuxième. C'est parti. Bon, Gignac ! Oh, le pétard. Oh, le pétard de Gignac sur la transversale. Mais là, c'est vraiment l'arrête. Alors, il vient se battre. Il va frapper. Boum ! Transversale. Transversale de Gignac. Après seulement 7 minutes de jeu. Voilà. On a Gignac, il se réveille. Il se réveille, clairement. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu d'action réelle. En tout cas, c'est la première grosse action de Gignac dans sa phase retour du championnat. Et, ouais, en tout cas, c'est assez impressionnant. Oh, attention, Herrera. Herrera, il m'a trouvé. Guzman, la très belle défense de Guzman. Enfin, la défense. Le très bel arrêt, surtout. Voilà, ça reste une défense. C'est un gardien. Donc, c'est le dernier défenseur, on va dire. Et attention, parce que ça ne joue pas trop mal dans cette équipe. Il y a la très belle défense, également. Attention, parce qu'ils ont l'air de jouer, cette équipe. Benitez avec Gignac. 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 Herrera. Qui est dessus. La frappe angolée, pied droit Gignac. Elle est captée. Mais encore une occasion de Gignac qui se réveille petit à petit. Oh, magnifique. Magnifique. Ah, là, là, là. Herrera. La talonnade sur Gignac a été sublime. Ensuite, il se retourne. Et l'arrêt du gardien. Je m'avoue, je ne m'attendais pas à ça. La talonnade, je ne m'attendais pas, ça m'a même surpris à moi. Donc, beau jeu. Mais, ouais, c'est vrai que là aussi, la... Oh, il y a Murillo. Comment il a arrêté ça ? Comment il a arrêté ça ? Bon, là, on commence à pousser sévère. Là, ça commence à être très, très compliqué pour Veracruz de ne pas conséder de but. Vu la pression qu'on leur met. Et en plus, on ne joue pas trop mal. Donc, oh là, la faute. La faute. Ok, ça joue. Il n'y a pas de problème. Benitez. L'enroulé de Benitez se recrète là encore une fois dessus. Aïe, aïe, aïe. Ils font beaucoup d'arrêts. Très bon gardien. Il a déjà fait quatre parades au moins. Voilà, Jürgen. La technicité de Jürgen. Il va peut-être obtenir une bonne touche. Bon, allez. Une petite touche pour Jürgen. Bien joué. Magnifique. Allez, Gignac. Gignac l'enroulé. Le but, non. Double poteau. Mais de toute façon, il y avait hors-jeu. Mais on pouvait voir ma luck. On pouvait voir ma luck, hein. Parce qu'il y a double poteau. Euh, ouais. Ouais, il y a un petit hors-jeu. Il y a un petit hors-jeu. Mais c'est sur la même ligne quand même. Après, il y a double poteau, hein. Donc, imaginez, il n'y a pas hors-jeu. Je fais un double poteau. Voilà. Bon, ben, écoutez. Pourquoi pas, hein. Ça va être la mi-temps. 0-0, les petits potes. Allez, Gignac. Pour taper ce coup franc. On va taper fort. C'est fort ! C'est pas loin. C'est pas loin. Pour rendre et pire Gignac. Bon, il est... C'est compliqué, hein. Il a tapé à cette distance-là. Il a tapé. Il a tapé dessus de la mettre. Et ça passe pas loin, malheureusement. Encore Gignac. C'est vraiment lui qui va, je pense, décanter le match. Bien joué ! Allez, Jurgen ! Ah, encore un hors-jeu, je crois. De toute façon. Mais Auréda était là. Auréda était là. Bon, mais écoutez, les gars, il y a vraiment... Le gardien me... Il dégoûte un petit peu le match, on va dire. Et voilà. C'est terminé. Pendant que c'était, il s'est lavé il n'y a pas longtemps. Donc, il y a de l'eau dans son oreille. Donc, c'est très chiant. Et malheureusement, c'est un 0-0 dans ce match. Qu'on mérite largement de gagner. Qu'on peut voir les statistiques au-dessus de ma tête. Incroyable, incroyable. Bon, mais là, vous avez vu un Auréda absolument incroyable. Qui a fait parade sur parade. Donc là, clairement, pour gagner ce genre de match, ça, c'est dur. Donc, 0-0. Malheureusement, une petite proposition de transfert pour Martin Benrichtez. Qu'on va, bien entendu, refuser toutes les offres. Parce qu'on n'a pas le vendu, qu'on l'a acheté il n'y a pas longtemps. Bahreira, Roldown Club, demande de transfert pour Pizarro. Pourquoi Pizarro voudrait partir ? Il ne veut pas partir, Pizarro. Non, mais c'est chiant. Ça, les demandes de transfert. Il n'y a aucune raison. Arrêtez de vouloir partir sans raison. Là, c'est n'importe quoi. Donc, non. Moi, je ne vendrai pas des titulaires à part si vraiment, je n'ai pas le choix. Que le SEA m'oblige. Voilà. Donc, c'est un petit peu le projet. Alors, on a Rodriguez. On va accepter cette offre de 1,4 million. Il ne joue jamais. Il ne jouera pas de toute façon. Donc, autant accepter. Pizarro, je vais tout rejeter. Je ne compte pas le vendre. Donc, il ne partira pas. Sauf si le SEA m'oblige. Voilà. C'est un petit peu le projet. Allez, on va voir le dernier match de la vidéo contre Santos. Je crois. C'est ça, l'équipe ? Offre de transfert. Kinyouniès, je rejette. J'ai besoin de ce joueur. Kinyouniès, c'est un bon remplaçant. Et Barrija, bien sûr que non. Je ne le vendrai pas. Barrija, c'est hors de question. Surtout à Guadalajara. On ne va pas renfuiser des concurrents. Luis Rodriguez vendu. À propos de la vente de Guido Pizarro. Nous sommes convaincus que vous prendrez la bonne décision. Ok. Ils me disent, fais ce que tu veux. Ça, c'est pas mal. J'aime quand on me dit ça. Du coup, on va jouer contre Santos. Santos qui a fait... Je ne les vois pas. Santos qui a fait 2 matchs nuls. Donc, ça a 2 points. Nous, on a 4 points. Il y a Guadalajara et Morelia. Morelia et Querétaro qui ont fait 2 victoires en 2 matchs. Donc, on doit gagner maintenant ce dernier match de la vidéo. Ça me semble très important, bien sûr. On va les faire jouer en bleu dégueulasse. Nous, on va mettre la même équipe. Parce que l'équipe n'est pas trop mal. C'est juste un match où je devais gagner la fois dernière. Je n'ai pas eu la chance de marquer. Je n'ai pas réussi. Donc, on va laisser cette équipe qui ne me semble pas trop mal. Et c'est parti pour les meilleurs moments. Oh là là, Suero ! Le tout droit. Le tout droit de Quero. Et la blessure de Benitez. Ça, c'est un petit bonus. Petite blessure, je ne sais pas. Blessure de Benitez, bien sûr. Il s'est pris un petit choc. Et il est blessé. Du coup, on va mettre Pizarro en 10. Et on va devoir mettre Genius en 8. Alors, ouais. Ça fait chier. Ça commence très mal ce match. Avec une occasion pour Santos. Et la blessure de notre Benitez favori. Allez, Pizarro. La frappe. L'envolé de Gignac. Ah là là. Orosco dessus, malheureusement. Première occasion pour nous. En tout cas, on essaie de répondre présent dans ce match. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Allez, Advincula. Le sang d'Advincula. Ah là 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 là. Le bon sang d'Advincula raté. Il y a tout le monde dessus. Mais surtout, les joueurs de Santos. Allez, Pizarro. En se retournant. Putain, mais va cadrer, quoi. Pied gauche. Allez. Durgendam. Avec Gignac. Ah là là. Ça ne veut pas du tout. Mais regardez ça, les gars. Ça ne veut pas. Je suis de leur surface. Je suis chez eux. Et il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. C'est impressionnant. Akinio. Allez. 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 Non, mais les... Il n'y a rien qui va passer dans ce match. Il n'y a rien qui passe. Et la touche, je ne fais même pas pour moi, les gars. C'est impressionnant. Vraiment. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Bien joué. Allez, Junias. Allez. Pour Pizarro. Pizarro. Et Orosco dessus. Encore une fois. Ah là 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 là. Tout va bien. Je n'arrive pas à marquer. Bonjour. Allez. Pizarro. Qui la décale. Pour l'autre Pizarro. Et j'ai la fan. Il y a la frappe contrée qui vient au-dessus du but de Santos. Encore une fois, beaucoup de réussite pour eux. Encore une fois. Et là, ça passe juste au-dessus. Ils peuvent être contents. Ils peuvent se congratuler. Parce que pour l'instant, ils nous font une défense assez incroyable. La tête. Et Abela qui vient contrer sa tête de Gignac. C'est une touche pour les Tigresses. Gignac. 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 Qui la décale. Et Pizarro. Pour la frappe. Compliqué. Trop dur. Vraiment, c'est compliqué de ouf. Parce que je fais tout ce que je peux pour marquer. J'essaie de me mettre dans la surface. Voilà. Trouver des occasions de frappe. De tourner. De faire bouger leur bloc. Mais clairement, ils sont trop trop bien en place. Et là, peut-être. Et là, peut-être. La vitesse de Gignac. Mais c'est compliqué. C'est pas le plus rapide. Et il tombe. Oh non. Le contre. Oh là là. Le contre favorable. Oh là là. Mais c'est pas possible. Ils ont de la chatte en plus. Ils arrivent à se trouver de toutes occasions. Alors qu'ils ont que de la chatte. Là, clairement. Il est contre favorable sur contre favorable. Attention. Guzman. C'est bien boxé. Bien joué ça. Allez. Allez. Akinio. Le sang d'Akinio pour Gignac. Oh qui est là. Mettre sa tête. Oh là là. Mais c'est quoi cette défense ? C'est quoi cette défense ? Montes ! Non, ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Le jeu ne veut pas. Je marque deux buts. Je dois avoir un peu pris 16 occasions. Clairement, ça ne veut pas. Là, clairement, si. Non, mais là. La défense, elle est impressionnante. C'est impressionnant. Et Pizarro qui trouve des occasions avec Duenias. Et Duenias à la transversale qui empêche Gignac en suite. Arbella qui est venue sur la ligne. Et la transversale maintenant qui empêche au Tigresse de marquer ce but. Et oui, ça continue en plus. Maintenant, quand ils sont des trous, c'est les transversales qui s'emmêlent. Bien joué. Le jeu à trois. Avec Advin Kula. Advin Kula. Advin Kula pour Gignac. Gignac en deux temps. En trois temps. Mais non, mais c'est... Oh là là. Mais alors là, les gars, jamais vu ça. Oh là là, mais... Clairement, pas de chance. Alors là... Je veux bien que ce soit du mode légende. Mais c'est du mode légende, pas du mode... C'est cheaté, tu ne peux pas marquer, tu vois. Et la frappe au-dessus, c'est la fin de ce match. Le match vole ultime, clairement. Parce que là, rien que la double occasion de Gignac en fin de match, il y a de l'abus. Il y a de l'abus dans l'air. Alors là, clairement, on pourrait faire un... Oh là là. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. 0-0. Enfin, vous l'avez vu, les gars. Vous l'avez vu, de toute façon. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce qui s'est passé. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Bon. Écoutez. Ouais. Compliqué le début. Les débuts de Closura. Compliqué. Bon. On reste pas trop mal au classement. Parce que... Parce qu'on n'a pas perdu. On prend 5 points. Donc ça va. Mais... Aïe, 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 aïe. On va entraîner Montes. Ah ouais, non. Ça fout les boules. Ça fout les boules. Bon, écoutez, les gars. C'est pas très grave. De toute façon, on pourra se rattraper. On aura l'occasion. Encore une fois, Montes qui monte à 77. Très bonjour, Montes. On va se laisser, là, bien sûr, pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. La fois prochaine, on finira le Mercato. Et on jouera les deux matchs qui restent dans ce mois-ci. On jouera Monterey, 14e. On est 7e actuellement avec 5 points. On a 2 points de retard. Que 2 points. Donc ça va sur Morelia. Parce que le classement est assez indécis pour le moment. Voilà. Ce problème pour le moment, il est offensif. Vu qu'on a fait un but en 3 matchs. Après, on n'a pas pris. C'est positif. Mais il faut marquer. Voilà, c'était SD. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis voilà, comme d'habitude, le like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. A demain pour du Fenerbatché. Ou trop. Sous-titrage ST' 501